L'armica c'est comme l'instrument le plus vendu au monde, parce que les enfants peuvent souffler, aspirer dedans, et on fait de la musique assez facilement avec. Et du coup, certains constructeurs sont amusés à faire des armica plus gros, plus petits. Alors celui-ci, il n'est pas gros gros déjà, mais moi j'en ai un petit peu plus gros, c'est le même modèle en fait, un tout petit peu plus gros. C'est un diatonique également, et qui dit plus gros, dit pas forcément plus puissant, mais dit forcément plus grave. Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est pour les armica plus gros, et dans le diatonique on a aussi les armica 1. Un peu plus petit, ou guéri petit, ça s'appelle un puck je crois. Un puck, qu'est-ce que tu viens de le faire ton puck ? La même chose, la même chose que ça non ? C'est vrai ? Alors là c'est du fait. Là il est plus clair déjà. Ah oui. J'ai encore l'air malin avec le morceau suivant. Enfin bon, c'est juste, c'est encore pédagogique, hein, c'est pas... Donc en fait il y a plus petit, puis il y a encore plus petit. Oh là là. C'est un armica, non, c'est pas un cyclone, c'est un armica. Ça s'appelle un little lady. Celui-ci est accordé en là. Alors là les gens se disent, mais c'est pas possible, on peut pas faire ce truc là, c'est un jouet. Et je me suis amusé, en fait, juste pour ce concert, voilà, pour le fun. J'ai composé un petit morceau pour le petit harmonica, parce que j'ai toujours le guignol avec, mais j'ai jamais vraiment joué dessus. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire un vrai morceau. Donc j'ai composé un morceau qui s'appelle le little lady, forcément, parce que c'est dans l'armica. Là, il y a un petit morceau. Le problème, le problème de... Merci Théo, merci, c'est pas... Je te dirai, je sais. Le problème de l'armica, c'est qu'il faut pas le tenir à l'envers. Voilà. Le problème de l'armica, c'est qu'il faut pas le tenir à l'envers. Le problème de l'armica, c'est qu'il faut pas le tenir à l'envers. En fait, le plus dur pour jouer de ça, c'est de pas l'avaler, quoi. Faut faire gaffe à ça, quoi. Alors, les cartes... On pratique de la musique en parlant.